hello on se retrouve déjà pour la dernière vidéo de ces petites palettes les forever flawless donc ici c'est la decadent packaging blanc et rose un peu marbré comme ça dans les tons roses un peu gris orangé et la palette sans surprise est dans les tons rouges orangé elle est juste canon donc dans celle-ci les par les par les formats sont vraiment un peu plus poudreux que dans les autres mais en même temps celle ci est créative free et vegan c'est la seule des quatre qui est vegan métallisé irisé ça ils sont vraiment hyper crémeux et très intense et je pense qu'il ya moyen de faire des belles petites choses après ça reste du nude il ya rien pour faire de la couleur mais il ya des jolies petites couleurs comme notamment celle-ci la crotch qui me plaît vraiment beaucoup en ce moment je suis fort dans ces dans ces tons là je ne sais pas pourquoi le sundown là aussi il a l'air assez orangé et de nick là aussi enfin voilà on va tout de suite passer au swatch donc sur la première rangée vous avez d'abord le sienna qui n'a rien de particulier le sundown donc il sueur il me plaît bien glim vous avez grandeur luxe et affluente ensuite dans la rangée du bas vous avez et de nick majesty indulge je suppose que c'est indulgent vous avez pas la viche glimeur splendide et dans la dernière rangée vous avez le peur alors celui-là il est canon fortuiti scrooge je pense que c'est comme ça que ça se dit plush et pour terminer vous avez sarah et karma qui pour moi sont assez semblant sauf qu'il y en a un qui est un peu plus jaune que donc je vous ferai le comparatif les quatre palettes à la fin et je vous dirai ce que j'en pense globalement là on va passer au make up mais je sais pas du tout quoi faire donc j'ai appliqué la même le même phare beige de la nude comme pour tous les autres make up puisque à chaque fois il n'y a pas de beige il ya que dans une qui en a un comme ceci de chez primark que j'aime beaucoup et je vais commencer avec la teinte je vais prendre affluente d'abord pour commencer que je vais mettre dans mon cru de paupières bon la pigmentation est là il n'y a pas de souci alors j'ai ma base qui part en cacahuète totale c'est celle de chez elle mais en fait j'avais poudré mon parce que j'avais de l'anti cernes sur ma paupière donc j'ai poudré et là remettre la base par dessus c'était pas une bonne je prends un autre pinceau un petit peu plus fluffy fleur et fait donc toujours de chez primark et je prends la taille la vie et je foute le bord je prends un estompeur propre et je continue mon estompage je reprends un autre pinceau propre comme ça de chez primark un peu plus fluffy et je vais prendre la teinte hédonique que je mets en coin ou joli en coin externe oui chuteux attention avec le pinceau que j'ai utilisé la teinte dans mon creux enfin dans ma transition je flotte le bord je prends un pinceau plat et je prends la teinte sundown que je mets sur le reste de ma paupière il pose un bel orange et ils sont vraiment fort chute ce souci alors je reprends le pinceau d'avant et la couleur et de nick pour intensifier cette couleur là en fait c'est vraiment ça le jeu avec ses palettes c'est vraiment il faut accentuer à chaque fois la couleur parce que il s'estompe un peu trop en fait je vous montre à quel point ils sont poudreux donc je sais pas si elle fait pas vegan les phares mais c'est si elle est vraiment plus poudreuse que les autres donc j'essaierai comme de refaire ce make up dans quelques jours voir si en changeant la base et s'empoudrer voir ce que ça donne parce que ça me parait bizarre qu'il soit ici peu pigmenté par rapport à pas pigmenté parce que vous voyez qu'ils sont pigmentés mais je sais pas il ya quelque chose qui me perturbe et je vais vérifier que si voir si c'est à cause de la base ou si c'est juste la palette donc ça dès que j'aurai fait je vous mettrai des nouvelles sur sur instagram je vais faire mon bras de cils donc je garde ce pinceau là et je vais prendre la teinte et de nick que je mets donc en partie avec ce pinceau là que j'avais utilisé la teinte de transition je reprends la teinte la fiche pour espérer un cas tout petit pinceau comme ça je vais prendre la teinte glimeur point terme où il est bien lumineux alors j'ai essuyé un petit coup je vais quand même pas mettre par dessus de la teinte peau je prends un tout petit pinceau plein comme ça je prends un tout petit peu de la teinte glime que je mets au centre de la paupière ça ne change rien dans cette palette là les fards ne s'accrochent pas entre eux en superposition ça va pas du tout c'est vraiment dommage parce que je fondais énormément d'espoir dans cette palette parce que j'ai adoré les couleurs et je suis un peu déçu donc je vais mettre un crayon noir tout simplement en muqueux supérieur inférieur je vais faire un trait de liner blanc ici et mascara et je vous retrouve tout de suite alors voilà pour le look final j'ai utilisé un nouveau eyeliner donc c'est un liquide c'est le liquid ink de essence voilà parce que j'en ai marre en fait de pas trouver un liner qui me correspond mais celui-ci file aussi la petite rigule donc c'est un peu chiant en en aligner blanc j'ai utilisé le chrome de chez essence sur les yeux j'ai utilisé mon combo que j'utilise tout le temps et sur les lèvres j'ai mis le whimsical de make up révolution pour ailleurs révolution vous l'avez beaucoup vu ces derniers temps sur mes vidéos ouh j'ai un cheveu qui m'emmerde parce que je l'adore voilà donc pour en revenir à cette palette franchement je croyais que la optimum serait ma plus grosse déception finalement celle ci j'adore les couleurs par contre voilà franchement ça me déçoit d'être déçu parce que j'adore les couleurs elles sont vraiment belles mais elles sont hyper poudreuse alors je sais pas du tout si ça vient du fait qu'elles sont vegan ou pas mais voilà j'adore les couleurs c'est vraiment le genre de teintes que j'ai envie en ce moment je crois qu'on a à peu près les trois quarts de la planète qui se maquille mais voilà après le maquillage j'adore les teintes sont vraiment super belles super bien pigmentées c'est juste dommage qu'elles se travaillent pas mieux en superposition donc maintenant comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'essayerai avec une autre base voir si c'est la base qui pose problème ou si c'est vraiment les fards et ça je vous noterai enfin je vous dirai quoi sur instagram dans quelques jours le temps que j'ai le temps de la retester donc pour ce qui en est des palettes je vais vous les essayer de vous les dites de vous montrer les quatre mais c'est pas gagné parce qu'elles sont hyper lourdes donc je vais peut-être essayer de vous les montrer deux par deux donc voici pour la optimum et la constellation je vous mets les colorées ensemble elle est un peu plus nude ensemble voilà la constellation est vraiment ma préférée vous avez la unconditional love et la décadente qu'on vient d'utiliser juste aujourd'hui et la unconditional love est ma préférée voilà alors il ya quand même des teintes qui se ressemblent vraiment j'en avais vu plusieurs comme par exemple ici vous avez ici dans le unconditional love le fard attache dans la optimum vous avez ici le hound qui est très 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 ressemblant hop là que je vais mettre juste à côté et qui est exactement même et dans la constellation vous avez le rétrograde qui est vraiment pour moi aussi le même et juste un tout petit peu plus mauve celui ci donc là vous avez attache qui est dans la unconditional love vous avez ici le hound qui est dans la optimum et ici le le rétrograde qui est dans la constellation je vais vous faire une photo ça sera plus simple et plus explicite je pense donc vous avez également le swipe et le scrotch là qui se ressemblent vraiment beaucoup un perfecté point déjà dans la même palette se ressemblent énormément Sarah c'est à peu près la même teinte aussi le officiel non est un peu plus rosé le col également ressemble au lavish énormément enfin comme ça vous voyez un peu les quatre palettes ensemble et ça vous donne une idée de celle que vous préférez avec les quatre make-up donc pour connaître tout ce qui est grammage et tout ça je vous remets la première vidéo juste ici vous aurez celle d'hier juste à la fin de la vidéo maintenant si vous devez en prendre que deux moi je vous conseillerais mais ça c'est personnel la constellation et là une conditionneur love les deux autres je les aime un peu moins la optimum et la décadente je les aime un petit peu moins la décadente j'adore vraiment les couleurs je suis juste déçue par la texture des fards qui pour moi n'est pas la même que les autres mais voilà sinon elles sont toutes les quatre très jolies ça dépend après de vos goûts personnels comme je vous l'ai dit ça c'est les miens donc voilà ce qui conclut cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu cette petite série de vidéos avec les quatre palettes j'espère que ça vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner parce que voilà ça fait plaisir d'avoir des petits abonnés en plus et de mettre un petit pouce bleu parce que ça aussi ça fait toujours plaisir et de me dire en commentaire si on a une des quatre qui vous plaît plus que les autres ou deux des quatre ou trois des quatre ou les quatre si vous avez voulu les commander ou pas racontez moi tout je veux tout savoir et bah du coup on se retrouve quand même demain pour une autre vidéo donc je vous dis à l'époque je vous dis à l'époque